Musique de générique J'adore quand on découvre un nouveau mouillage comme ça le matin au sel Attends mais ça fait au moins 20 ans qu'on est dans celui-là Monsieur racontez-nous, c'est quand même une histoire incroyable que vous nous racontez là Vous êtes resté ? Eh ben sans m'en rendre compte, je suis resté 20 ans au même mouillage 20 ans au même mouillage, ça fait 20 ans qu'on est là Mais attendez, pendant 20 ans au même endroit, vous vous êtes pas dit à un moment, je m'ennuie un peu ? Non, non, oui, on s'ennuie mais on voit pas Attendez mais vous vous êtes jamais rendu compte du truc ? Eh ben rendu compte du truc, vous êtes marrant, on pose son encre, on se baigne et puis la routine s'installe, j'ai pas vu passer Eh ben écoutez bon courage et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Eh ben maintenant, maintenant, c'est-à-dire que j'y suis habitué, je vais rester encore là 20 ans Mais pourquoi t'as pas enlevé les vêtements avant de filmer ? Non, 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 on a pas le temps, on a pas le temps Non mais si, je les enlève là Amour, qu'est-ce que tu fais ? Faut qu'on y aille Oui mais je range les vêtements là J'ai fait un cauchemar horrible, on restait coincé 20 ans là Eh non, on va pas rester coincé 20 ans là C'est un cauchemar en fait Ça fait déjà au moins 10 jours qu'on est là Mais non, ça fait 2 jours 2 jours ? Allez, on y va là, oui ça fait 2 jours Tout le monde me regarde bizarre dans le mouillage Ils se disent il a quoi lui ? Il me regarde chelou Tiens, on va parler vite fait des pare-battes Parce que je sais qu'il y en a plein qui trouvent ça moche Et c'est vrai que c'est moche, vous avez raison Mais il y a une raison pour laquelle je les laisse La grosse raison, c'est pour votre sécurité Et celle du bateau Alors pourquoi pour la sécurité du bateau ? Parce qu'en fait les pare-battes, vous savez pas à quel moment un bateau peut vous rentrer dedans Moi ça m'est déjà arrivé au mouillage Plein de fois qu'un bateau s'ancre sur notre chaîne Et donc du coup après il essaie de manœuvrer comme il peut Mais en fait il vient se taper dans le bateau Si vous avez pas les pare-battes Et bah en fait ça va abîmer le bateau Si vous avez les pare-battes, ça fait rien du tout Et ça c'est vraiment super important pour le bateau Ça le protège Et même en navigation ça peut arriver que quelqu'un fasse une fausse manœuvre En fait si vous avez les pare-battes à poste, vous allez pouvoir les mettre Alors soit c'est moche Mais c'est pas si grave Et en plus Il y a une deuxième raison, c'est pour votre sécurité En cas de manœuvre d'homme à la mer Je le dis dans la formation Corail en voyage Il suffit pas juste d'envoyer le bouet couronne Parce qu'on vous apprend théoriquement à lancer la bouet couronne Mais en fait Si vous avez un homme à la mer, vous en avez rien à foutre de vos pare-battes Vous en avez rien à foutre de l'annexe Si vous avez quelqu'un qui tombe à l'eau, le mieux c'est de jeter tout ce que vous avez Les pare-battes La bouet couronne A la rigueur, si l'annexe elle traîne, la lâchez Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances que votre amal à mer il soit un peu stressé Et s'il a plein de trucs qui flottent Il va pouvoir essayer de les assembler Et il va essayer d'en choper au moins deux ou trois Et ça lui donne des chances de plus de pouvoir s'accrocher Notre premier arrêt va nous conduire à la plage de Saletia C'est une plage qui est très réputée ici en Corse Puisque c'est une plage au sable blanc et aux eaux turquoises Je pense que ça va être très très joli On va s'y faire juste un petit arrêt baignade Pour repartir ensuite vers le golf du Pti Rolata On vient d'arriver dans la magnifique plage de Saletia Je pensais pas m'arrêter Mais c'est tellement beau que j'ai posé l'encre Et la première chose à faire quand on arrive ici c'est On espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre Et si vous voulez apprendre à faire du voilier On a créé une super formation en ligne Et des guides numériques Que vous retrouverez sur notre site internet